Il a été produit comme directeur technique du club et dans ce cas on devrait trouver un autre remplaçant. La raison c'est qu'il est fort sollicité au niveau de la FIFA ainsi que CAP et comme il est instructeur, nous avons besoin toujours de lui au sein de l'équipe. C'est la personne pour laquelle nous avons accédé à Sade Eman. Il est resté directeur technique du club mais nous avons trouvé un autre entraîneur, celui qui va continuer le travail au quotidien des joueurs donc c'est l'entraîneur Luc Eman, c'est un professionnel, on l'a vu entraîner l'équipe Les Aigles du Congo, Keniere Sama, on l'a vu entraîner des grandes équipes que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique, et donc nous pensons qu'il y a un souci pour les mentalités pour plus d'efficacité. Nous demanderons à ce que tout le monde se mette au travail. Alors en ce qui concerne la démission du secrétaire général du club, nous prenons acte de sa démission mais d'emblée déjà, nous nommons un secrétaire administratif qui est monsieur Jean-Luc Capel, vous voyez de mes côtés, et qui va travailler étroitement avec le secrétaire adjoint Bambi pour que le club soit géré sur le plan administratif. Donc l'équipe c'est le coach Maga Souba comme directeur technique, c'est le coach Luc Amel, mais c'est aussi le secrétaire administratif et le secrétaire général adjoint qui est monsieur Capel. Première chose, il faut dire aux fans de l'Opoco que nous en tant que comité sportif, nous sommes attentifs à tous les cris de détresse, nous sommes observateurs, nous observons. L'unique souci qui nous anime c'est l'efficacité. Nous voulons avoir notre club pour répondre à nos attentes, c'est-à-dire aller de l'avant en ce qui concerne la ligne à foot, prendre la ligne à foot, mais aussi en compétition africaine, aller en finale, pourquoi pas remporter la finale. C'est ça notre souci majeur. À tout moment, nous sommes attentifs pour entendre les critiques des fans de l'Opoco et de tous les publics. Donc ça nous aide de mettre l'intérêt du club à l'avant. Maintenant que tout est mis en place, nous avons besoin d'une forte concentration. Je vais demander à ce que tout le monde arrête avec les écrits, avec les critiques dans les réseaux sociaux. Concentrons-nous sur le travail. Les faux pas en football, ça existe, mais il faut avoir le courage de redresser les choses comme nous sommes en train de le faire. Travaillons pour la réussite de notre équipe. Nous avons déjà, à ce que je sache, d'ici le 6, on aura déjà livré notre premier match. Nous voudrons être nombreux au stade, ça sera au stade Kibasa. Nous voudrons être encore nombreux pour gagner ce match. Ça va être notre occasion de renouer notre alliance avec l'équipe jaune.